Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Ce mardi 1er octobre 2024, Gustin Comanescu, l'un des aventuriers de Koh-Lanta, la tribu maudite, a livré un entretien à Pure Media où il est revenu sur son aventure, ses difficultés face au manque de nourriture, et surtout sa dispute avec Sarah, une autre candidate de l'équipe rouge. Depuis le lancement de cette nouvelle édition de Koh-Lanta le 20 août dernier, l'équipe des Rouges, menée par Hugo Lartiche, fait face à de nombreuses tensions malgré quelques victoires. Gustin, 26 ans, un jeune Suisse très actif sur Instagram avec son compte SwissWiltens, a rapidement démontré ses compétences physiques, acquises en tant qu'ancien maître nageur et tireur d'élite à l'armée. Mais le manque de nourriture a pesé lourdement sur lui, affectant ses performances et provoquant des frictions au sein du groupe. Lors de l'un des repas sur le camp, Gustin avait proposé d'ajouter une portion de nourriture pour apaiser sa faim. Mais Sarah, qui semblait encore en forme malgré les conditions difficiles, a refusé, déclenchant ainsi une dispute entre les deux aventuriers. Gustin s'est confié sur cette altercation, « Moi, j'étais en train de crever, je n'avais plus aucune force. » Et eux, ils se contentaient de manger le moins possible, a-t-il expliqué. Le conflit ne s'est pas arrêté là, et même plusieurs mois après le tournage, Gustin et Sarah ne se sont pas réconciliés. « Elle me sautait à la gorge à chaque fois que je disais quelque chose », a-t-il rappelé, en qualifiant cette situation de l'une des plus difficiles de sa vie. Le jeune homme a ajouté qu'il considère cette trahison comme l'une des pires qu'il ait vécu. Alors que les tensions continuent de monter dans l'équipe des Rouges, Gustin semble de plus en plus isolé. Le manque de nourriture reste une source majeure de conflits, et la situation pourrait bien compromettre son avenir dans le jeu. Avec une réunification imminente, ces tensions internes pourraient s'intensifier et avoir des répercussions sur la stratégie globale de l'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !